C'est quoi, t'as dit, ton livre préféré, c'est euh... ou tes livres préférés c'est Dan Brown? Dan Brown et Alicotter et le... 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 le monde de Nord-Niwork. C'est ça. Moi, je te contais, j'ai écouté la réunion du conseil de ville. C'était la première fois que je l'ajoutais. J'ai dit, je voudrais voir qu'est-ce qu'il se dit. J'ai écouté le maire. Tu la penses à quel poste, ça? C'était au poste 9 ou 10 postes d'attitude. Ça existe-tu encore, le TVF d'eau? Non, il ne l'a plus. Ça n'existe plus, ça? Non, il y en a dit, on va l'envoyer, puis si vous voulez vous abonner, ceux qui veulent s'abonner, ils pourront, finalement, je ne sais jamais. On va l'envoyer? Oui, c'est ça, il devait, pour voir s'il y en avait assez qui voulaient s'abonner, puis là, on va faire finalement. Qui est ça? Tu vas dire le journal? C'est le journal de Québec, oui. C'est le journal de Québec qui produisait le TVF d'eau? Oui. OK, OK. Mais ça, il fallait payer pour ça. C'était comme une petite revue que tu achetais au magasin, dans le fond? Non, moi, c'était... Bien, quand tu étais abonné, c'était compris une fois par semaine. Moi, je me rappelle qu'il y avait, à une époque, il y avait le TVF d'eau, puis qu'après ça, il y avait les émissions dans... C'était écrit dans le journal directement, dans le fond, les programmes. Oui, c'est sûr que ça... Ça existe encore, là? Oui, c'est dans le journal. Mais ça commence juste aux émissions à partir de 5 heures, puis toute la soirée. Mais les autres, le matin, là, c'est pas drôle. Ah bon? C'est drôle. Non, je regarde. C'était ma TV. Quand j'ai écouté, j'ai enregistré la réunion du conseil de la Ville de Québec. OK, OK, oui, c'est ça. Puis, c'était... Je suis enregistrée, ça passe réunièrement. Je pense que c'est tous les lundis, la réunion. Moi, c'est le 609, là. OK. Je me rappelle d'avoir déjà écouté ça, mais en général, je tournais le poste. Ce que j'écoute aussi à ce poste-là, c'est des chemins des histoires. Oui, je pense que t'adores ça, cette émission-là. Parle-moi-en donc. Justement, j'ai écouté encore tantôt. C'est parce que c'est un... C'est qui l'animateur? C'est un historien. Ça va être Denis Angers. Puis, il est avec une autre... Tania Lavoie. Ils sont deux, là. Puis, ils se promènent partout à quelques différents endroits. Ah, c'est réservé vraiment à la... C'est localisé à la Ville de Québec? À la Ville de Québec, ils ont fait Lévis aussi, parce qu'elle vient de Lévis. Ils ont fait un peu Lévis. Puis, Québec, pas juste la Ville de Québec. Là, aujourd'hui, c'était Deschambault. Puis, c'est ça. Fait que j'écoutais le maire. Puis, c'est ça. Il parlait que toutes les réalisations qu'il y avait eues, puis les choses qui venaient. Puis, il dit, c'est drôle. Il dit, t'entends, montre chose quand on parlait. C'est ça, le maire. La Ville de Québec parlait des réalisations. Entre autres, le marché du Vieux-Port qui a été transféré ici. Oui, oui, oui. C'est vrai. Puis, il dit, tout le monde s'achialait. Puis, là, tout le monde est content. Puis, surtout, les occupants, ceux qui vendent, ils s'affrontent ça. Il dit, moi, il dit, il y en a un, entre autres, il dit, moi, j'avais 3-4 mois de bon. Il dit, là, maintenant, c'est merveilleux. Il dit, ça a tout plait. Il dit, le sachet d'affaires, il est content. Fait que c'est merveilleux. Puis, il dit, par contre, où c'est qu'il est à le marché du Vieux-Port? Il va avoir un marché saisonnier quand même. Ah, c'est bon. C'est ça qu'ils ont démoli pour le faire en mer. Ils l'ont démoli? Bien, je suis à l'air, je pense que... En tout cas, il me semble... C'est possible, je ne saurais pas dire. En tout cas, puis à cette fois, ils vont en faire un autre marché, là. Il y en avait un saisonnier aussi, je pense que c'est... Je ne sais pas s'ils vont en faire comme à Québec, là, mais en tout cas, il a parlé de ça. OK. Alors, pour vrai, autant les critiques ont été quand même un peu sévères, autant tu dis que les principaux intéressés sont contents. Oui, il y a du monde. Il y a du monde, ça va bien, c'est merveilleux. Parce que moi, j'avais entendu dire que, entre autres, les gens qui étaient propriétaires de restaurants dans le secteur du Vieux-Port, étaient déçus de ne pas pouvoir aller chercher au maraîcher les ressources. L'été prochain, il va y avoir un marché saisonnier, là. OK. C'est bon. Mettons, en novembre, je ne sais pas trop, là. Puis, il a parlé aussi que ça, ça me frappait parce que dans le temps, nous autres, à l'Avanié, j'allais à la piscine, il y avait une piscine extérieure, j'aimais ça, on allait là. Dans le temps, moi, je n'ai jamais fait du ça. Non, non, toi, c'était fini. Quand toi, tu étais jeune, ça fait que tu sais, on parle des années 60, 50? Ta plus jeune, je suis née en 45, ça fait que... Tu étais petite, là, enfant. Oui, c'est ça. OK. Puis, il y avait comme des cabines, là, puis on changeait dans les cabines. Puis, c'est ça, là, c'était super. Puis, à la fin de l'été, il y avait... Pas un concours, mais tu sais, ceux qui étaient bons, ils faisaient des... Comme des démonstrations tout à l'heure, quoi. C'est ça, c'est un concours, entre autres, ils montaient, tu sais, il y a deux plonchons, un bas, puis il y a un petit pied, là. Mais là, il en montait une tour, c'était incroyable, comme c'était haut. Puis, il y avait mon cousin... À Valier. À Valier. Il y avait mon cousin, Denis Bégin, qui plongeait à l'été. Denis? Pas Denis, André. Tu sais, je me souviens bien, non? OK, bien, en fait, un ou l'autre, je ne sais pas. Non, Denis, je ne l'ai jamais fait. André, André, oui, t'as bon. Ah, mon nom qu'André. Une autre fille de vanille. Je me rappelle son père vendait des produits Faller. Des produits Faller? Oui, c'est des produits d'entretien un peu comme... À moi, si tu veux, là, quelque chose qui est dans mon chambre. Puis là, le maire, il a dit qu'à Vanier, on aurait une piscine extérieure. Ah, mais bonne nouvelle, mon Dieu! Il y a tellement d'enfants qui arrivent à Québec, à Vanier. En ce moment, il y a beaucoup plus de familles, de jeunes familles. C'est fun! De jeunes familles, puis il y a beaucoup d'immigrés aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'enfants. D'immigrants, oui. Ça fait beaucoup d'enfants. Ben, c'est ça. Parfait. Ben, c'est comme aussi le super terrain de soccer, là, derrière l'école Vanier. Ça s'appelle encore comme ça, l'école Vanier, je pense, hein? Oui. En tout cas, c'est un très beau terrain de soccer à flamme en oeuf, puis les gens en profitent. Non, ben, bonne nouvelle pour la piscine, c'est le fun, puis aussi pour le marché. Mais c'est vrai que, moi, je vais te dire la vérité, j'étais très attachée à l'ancien marché. Ben, l'ancien, le précédent marché, ben, c'est comme tu dis, s'il marche durant la saison douce, on va avoir le choix des deux marchés. Le problème, c'est qu'il faut que tu ailles quand il n'y a pas l'heure de point. Écoute, dans le fond, c'est drôle parce que ce que tu me parles, tu parles des infrastructures de Vanier, la piscine, des choses qui existaient avant, qui n'existent plus maintenant, mais qui vont revenir. Je ne sais pas toi, mais moi, je trouve ça toujours un peu, comment je pourrais dire, déroutant, puis ça me rend nostalgique, des fois, de me rappeler des, ça peut être des restaurants, des commerces, n'importe quoi qui a existé, puis que ça n'existe plus maintenant. Puis, des fois, tu parles à des gens plus jeunes, puis ils disent, des fois, tu parles, je ne connais pas ça, ça fait drôle. C'est pas le but faibleux. Oui. Avec les jeunes, on a juste les bonbons, maintenant, ça existe à la carte, c'est le but faibleux, mais c'est juste un petit restaurant. C'est quoi, non? C'est le restaurant Vanier ou comment ça s'appelle? Non, c'est pas que ça. Sur Bélanger, au coin Bélanger et Chabot, si je ne me trompe pas. Mais il faut que je te contes ça. Oui. L'autre jour, je dis, tu sais, quand je suis allée à l'hôpital, c'est quand t'attends, là, tu jases. Ah non, oui, c'est ça, quand je suis allée, tu vois, mes yeux, là. Oui. J'étais à l'hôpital, j'ai demandé, j'ai jasé avec une madame, puis, ah, elle dit oui, je reste à Vanier, et j'ai dit, ah oui, c'est bon, ça m'a jasé. Fait que j'ai dit, à quelle place, tu vas-tu, ça m'explique. Et puis, ah, j'ai dû vous rester, pas loin de, ben, on m'en a reçu, dit, là, je l'ai dit, les nouveaux blocs, elle dit, oui, c'est ça, ben, j'ai dû vous rester où l'ancienne, l'ancienne abattoir. Ah, ben, elle dit, là, je ne vais pas le dire, elle dit, quand je conteste ça à mes amis, c'était même les blocs qui étaient construits sur l'ancienne abattoir, ils ne croyaient pas. Ben, elle dit, là, je ne vais pas le dire, c'est vrai. Ben, certains, j'ai dit, nous autres, on allait voir, on voyait les cochons passer. Dans le fond, c'est dans le vanier, en se rapprochant de la traque, mais en se rapprochant de l'avenue Plante aussi, là. Ben, c'est ça, c'est le manoir sur les... Juste derrière l'école Chamon-Côté, dans le fond, ok, oui, oui, là, je te replace. L'autre, en face, là, au fond, là. Faudrait aller voir en personne une bonne fois. Moi, je me rappelle que tu m'as déjà parlé de l'abattoir, mais j'ai jamais vu, je pense pas. qu'elle était où est les blocs, là, le stationnement, là, le manoir suivi, là, tu sais. Ok, dans le même coin. Oui, c'est là. Mais là, il y avait... Moi, sais-tu quoi, moi, je me rappelle? Bon, ok, moi, je suis née en 71, j'ai 48 ans en 2019. Je me rappelle que tout le secteur derrière l'école, Chamon-Côté, c'était un grand champ vide. Moi, je me rappelle. J'ai pas besoin de te demander à toi, je sais, moi, j'ai traversé, il y avait un chemin de pied en terre battue, puis l'été, il y avait des grands foins, des thons, des mouches, des abeilles, des maringouins, des sauterelles, oui, il y avait des grillons, je me rappelle des grillons, le son des grillons l'été, c'était un grand champ, comment on dit, donc, on dit une terre, voyons, en tout cas. Ouais, je trouve pas... Je me rappelle de ça, mais je me rappelle pas de quelle époque, il me semble, attends, je le sais, je le sais, je vais te le dire, c'est même pas ma plus tendre jeunesse, je me rappelle de ça, jeune adolescente, parce que je traversais le chemin de pied, puis j'allais jusque chez Caroline Nadeau, mon amie à l'époque, ben c'est encore, je la considère encore comme une amie, mais je la fréquente plus, puis on marchait sur le chemin de pied, puis on traversait le champ comme en diagonale, puis on arrivait plus haut sur plante en allant vers l'ancien parc mignonne que tu dis tout le temps. Je me rappelle de ça, ça s'est construit tard. Moi, quand j'étais jeune, là, tu sais, où c'est que l'église de la rue Chabot, quand tu arrivais aussi, tu sais, jusqu'à l'église par l'évêque, là, dans le temps, c'était des champs pareils. Ah, ben là, moi, j'ai pas connu ça, par exemple. C'était juste un trottoir de bois, puis je me rappelle une année, il y avait tellement de sauterelles, que j'avais eu la peur de ma vie. Tu avais pas des sauterelles, voyons! Il y en avait, c'était une vraie peste. Non, non, c'est sûr, c'est pas grave. C'est pas mes lents, ça te sautait, là. Mon Dieu! C'était une année, là, c'est pas trop grand. C'est drôle! Ben, c'est ça, c'était juste... Parce que, bien, quand je suis arrivée, moi, les rues étaient en terre, il y avait pas beaucoup de maisons, là. Ben, je peux l'imaginer, parce que, tu vois, moi, à mon époque, jeune, je me rappelle... Puis même, jeune adolescente, je me rappelle de grands pans de vanier qui étaient des champs. Alors, je peux imaginer, en reculant un peu en arrière, que ça devait être moins développé, c'est sûr. Quand je restais aux 180 000 plantes, là, en face, c'était des champs. On voyait direct, quand il y avait l'expo, là, on voyait toutes les lumières, puis... On allait, on allait là, à pied, puis on longeait la voie ferrée, puis on passait en dessous de la clôture, parce qu'on n'avait pas d'argent plus. Tout rentier, gratuit, gratuit. Les messieurs, les messieurs, les messieurs, les messieurs, les messieurs, ça passait. Ah, ben, oui. Une petite enfant. Une fois, maman, elle avait acheté un billet, il y avait avec ma maman, avec quelque chose de même, ça avait donné, c'était pas une sorteuse, mais en tout cas. Puis, c'était la fin de l'expo, puis elle voulait que j'allais, qu'elle m'avait donné les billets avec, que j'allais avec Lise, parce que, je sais pas, je pense qu'il y avait un concours, quelque chose de même, là. Oui. Elle voulait que je les passe pour pouvoir participer au concours. Fait qu'on arrive à la porte, Lise, puis moi, elle me dit, oui, les messieurs, je te disais, ah, bon, c'est pas ça, Lise. Je dis, donc, ben, je sais pas, je voulais pas... Je veux payer. Non, non, je veux payer. Je veux participer. J'avais-tu gagné, au moins? Non, ben, je pense que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous autres, on se promenait, on regardait les choses. Des fois, on avait un épicel, on rejetait une pomme de tire, ben, une mousse, là, mais on n'avait pas... Les pommes de tiret, on s'arrachait-tu dans les plombages, là-dessus? Mais c'était bon. Hé, ça me fait penser à plein d'affaires, là. Écoute, mettons, là, qu'on retourne en pensée dans le coin plus tôt, là, mettons qu'on descend sur Soumond, en face de Fleur d'Élise. Moi, là, je me rappelle de plein d'affaires. Dans une seconde, je te vois venir, là, je t'entends penser, je vois ta bulle au-dessus de la tête. On va parler de distribution au consommateur. Oh, mon Dieu! Mais juste avant, je veux que tu m'aides à me rappeler. Sur le coin même, il y avait une épicerie, là. Ça s'appelait-tu Jâteau? Me semble que c'était deux lettres. C'était pas Jâteau, me semble que c'était... Ben, il y a eu le Steinberg qui était là. Non, Steinberg, il n'était pas là, maman. Le Steinberg, il était aussi... Il était à Fleur d'Élise, le Steinberg. Oui, oui, oui. Le Steinberg était l'autre bord. Moi, je parle de ce bord-ci, là, où se trouve maintenant la pharmacie, là, de côté au Dolorama. Moi, je me rappelle qu'il y avait une petite épicerie. Maman, je vais te raconter mes souvenirs. Peut-être que je me trompe, mais moi, je me rappelle qu'il y avait une épicerie. Puis, il me semble que le nom, c'était comme... Même pas un acronyme, mettons... M-H ou je sais pas quoi. Puis, je me rappelle que quand je rentrais là, les caisses étaient sur le bord. Puis, il y avait une espèce de grand contenant à grillage. Puis, c'était rempli de ballons pour enfants, pour faire dépenser les parents. Puis, il y avait aussi, tu sais, des bouquets de suçons avec un élastique. Tu te rappelles-tu quelque chose? Puis, moi, je devais t'en demander tout le temps. Je me rappelle que je sortais souvent avec un paquet de suçons. J'ai ça dans ma mémoire. Et je me rappelle que l'épicerie était sur le coin. J'ai un souvenir. Puis, je sais que c'est pas le Steinberg. Mais je suis pas capable de dire le nom. C'est à vous aussi qu'il y a le Walmart. C'est ça. Ben, à peu près. Mais écoute... Ben, je lance la question à tout le monde. D'abord, là... Les gens qui vont voir cette vidéo-là, si ça vous dit quelque chose, au secours à l'aide, on cherche l'information. Moi, ça fait des années que je me... Ben, ça fait pas des années que je cherche l'information. Je pense que je l'aurais trouvé depuis. Mais ça fait des années qu'une fois, de temps en temps, ça traverse ma pensée. Puis que je trouve pas ma réponse. Puis après ça, ça retombe dans l'oubli. Mais là, l'occasion est belle. Je serais vraiment curieuse de retrouver le nom de l'épicerie qu'il y avait là. Je suis pas folle. Je me rappelle de ça. Mais tantôt, on parlait de ce que ça. Oui. Mais c'est que la formule qu'il y avait, là, que t'avais le catalogue. Puis là, tu demandais la marchandise. Oui. Puis elle allait te chercher. Ben, dans mon temps, ben, moi, j'y allais pas. J'y allais pas, là. Mais c'était comme ça. La commissaire des liqueurs. Puis il y a eu... Il appelait ça comme ça les liqueurs. Puis avant ça, c'était... La société des alcools. Moi, je pense que c'est ça tout le même. Ben, les gens, ils allaient au magasin. Puis c'était un peu comme maintenant, quand tu vas chercher du pot, là, tu sais. Ah, oui, si j'allais le dire à la SQDC. T'arrives au comptoir. La commissaire des liqueurs. T'arrives là, tu disais, ben, je voudrais avoir un scotch. J'ai eu une sorte, tu sais, une sorte préférée, là. T'sais, t'y voyais pas, là, t'sais. Oh, c'est pas toi qui allais chercher, choisir tes bouteilles. Non, 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 non. Hein, puis la distribution au consommateur. De quoi tu te rappelles de ça, là, quand tu penses, pas ça? Ben, je suis allée souvent. Ben, dans ma mémoire, c'est ma salome qui envoyait des catalogues en maison, là. T'sais, t'avais... Fait que, t'sais, tu disais, ah, ben, j'ai besoin d'une casserole. C'est la garde-salle à l'allure, celle-là, puis tu y allais. Puis, mais par contre, des fois, t'arrivais, tu disais, ben, j'ai besoin de... Mais tu savais pas où t'allais, puis tu regardais dans les catalogues, puis tu trouvais... C'est quoi l'avantage, dans le fond? Moi, je me rappelle... Je me rappelle... Il me semble, je me rappelle que quand je rentrais, j'avais toujours le goût de trouver quelque chose à acheter. Mais je comprends pas la logique. Ben, c'est parce qu'il y avait pas besoin d'évaluer les choses, puis les mettre sur les tablettes, puis d'avoir des... Des commis, des services, puis, ouais. T'sais, il y avait tout le stock en arrière. Le facing, comme on parle, là, de mettre les choses sur les tablettes, ouais. Ben, c'est ça. Ça s'en poussière pas. C'est un peu comme quand tu commandais chez le CIRS, puis t'allais chercher ton paquet. Ben, il y avait un numéro, là, puis... T'as raison. Ça, CIRS aussi, on... Ils viennent de partir, puis on s'en ennui déjà. J'aimais ça, moi, aller chez CIRS. Ouais, dis-moi donc, là, on parle de CIRS. De quoi tu t'ennuies de CIRS? Pourquoi t'aimais magasiner, là? C'était-tu si fantastique que ça, selon toi? Ben, non, j'étais pas loin de chez nous. OK. Puis quand je voulais quelque chose, je savais qu'ils l'avaient. Puis quand il y avait des ventes, ça valait vraiment la peine. Il y avait des belles ventes, là. OK. Dans les vêtements particuliers ou les meubles? Oui, les vêtements. Les meubles, je sais. Ben, il y en avait aussi des meubles, mais c'est moins, là. C'était pas ça que tu recherchais, là. Mais par contre, ce que j'aimais, c'est qu'on recevait, là, on allait chercher les catalogues. Puis les catalogues de Noël, oh mon Dieu, c'est là. Là, je commandais mon bouteau au fini. À chaque année. Pourquoi? Parce qu'il était meilleur qu'à rien? Ben, je le trouvais bon. Puis j'ai remarqué, fait que j'ai fini par remarquer c'était quoi la marque. C'est du, voyons, le, je ne sais pas ce que je veux dire. C'est lui que j'achète tout le temps parce que je sais qu'il est bon. Tu sais, ça dépend des goûts, hein. Ah, c'est pas le Weston? Weston, c'est ça. Mais on parlait des, tu sais, de la nostalgie. Il y a aussi le Red Lobster. Ah, ça, c'est un peu plus tard dans le temps, là. On parle de quelle année, hein, Red Lobster, à Québec, à Vanier? Ben... Les années 90, peut-être? Peut-être, là. C'est peu bon, là, ces années-là. Ça fait de l'allure. En tout cas, grand-père, il était en vie, il était en forme. En fait, il disait, des fois, il disait, ben, des fois, un moment, mais, des fois, il disait, je ne sais pas, au moment, une fois, il ne voulait pas sortir. Il disait, attends-tu, des fois, on allait faire des commissions avec lui, puis là, il m'emmenait chez Red Lobster. Ah, c'était bon. Il t'a demandé si t'avais le goût d'aller manger avec lui? Ben, les petits pains, là. Ça passait un peu comme des petits pains à poudre à pâte, tu sais, c'était pas pareil, c'était plus frillage, c'est ça, pas trop. Hum, t'es drôle, parce que t'allais manger chez Red Lobster, un restaurant de poissons et fruits de mer, puis toi, tu parles du pain que tu manges. Le pain, oui, mais c'était bon, là, les rougars, les cravettes, n'importe quoi, là, tu sais. Mais ça, c'est fou, parce que c'est une chose que tu ne voyais pas ailleurs, mais c'est du pain, là. C'est drôle, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas beaucoup de restaurants de poissons et fruits de mer à Québec. Il y a des restaurants où, dans le menu, il y a des choix de poissons ou de fruits de mer, mais c'est toujours comme l'exception, c'est toujours à la marge. Red Lobster, c'était, puis même, c'était surtout des fruits de mer plus que des poissons. C'est ça. Puis quand tu rentrais, là, il y avait un aquarium avec des poissons, puis avec des homards, là, puis c'est ça. Je ne sais pas si tu m'en rappelles, là. Puis je me rappelle, une fois, on était allés, je ne me rappelle pas avec qui, je ne savais pas juste papa, il y avait, puis c'était de la famille, je ne sais pas comment. Puis on est arrivés, puis on avait fait une réservation. On avait été obligés de s'asseoir au bord, là, en attendant. Oh, non. Parfait, ça. Sous-titrage ST' 501